de donner ce conseil-là à d'autres jeunes filles en leur disant qu'il est possible de réussir uniquement que par le travail. Les points positifs, les points négatifs, on balance comme tu le sens. Être une femme entrepreneur, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup dans le sens où parfois il faut faire beaucoup plus d'efforts pour faire des preuves. Qu'un homme le ferait. Déjà, si aujourd'hui on lutte pour imposer le genre, c'est bien parce que le genre a parfois été minimisé. Effectivement. Voilà. Et donc, il y a des hommes, par exemple, qui cherchent un maçon. On vous envoie une femme maçon. Il n'aura pas forcément envie de travailler avec la femme maçon parce que lui, dans sa tête, le maçon, c'est une femme. C'est un homme. Ah, pardon. Dans sa tête, le maçon, c'est un homme. Donc, quand on lui propose une femme maçon, déjà, il va se dire, est-ce qu'elle va bien faire ? Il y aura plus de préjugés. Parce que c'est l'architecte qu'on m'a envoyé au lieu du maçon. Voilà. Il y aura plus de préjugés que si c'était un homme qui se présentait devant lui. Donc, la femme a déjà beaucoup à faire comme preuve pour s'imposer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a cela. Et que ce soit en matière d'hommes ou de femmes, la première des choses pour pouvoir être épanouie dans son travail, c'est d'avoir un conjoint qui comprend. Si vous avez un conjoint qui ne comprend pas, vous êtes mal barré. Moi, aujourd'hui, grâce à Surprise Event, je suis une femme accomplie. Wow. Il y a quelques années, je n'ai jamais pensé me lancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, et c'est la première fois que j'en parle, au-delà de Surprise Event, je suis aussi dans l'immobilier. Je n'en parle pas du tout parce que j'estime que, pour moi, ce n'est pas important. Donc, qui dit être dans l'immobilier, ça veut dire que ce sont des investissements. Ces investissements-là sont partis d'où ? Je n'ai jamais eu de prêt bancaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé sur les premiers 15 000 francs que j'ai reçus de ma première cliente, de mon amie. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire, je vois que tu te débrouilles bien, tiens 5 millions, tiens 10 millions, après tu pourras me rembourser. Non. Tout est parti des 15 000 francs du début. Et comme j'ai dit, au départ, ce n'est pas une activité que je comptais faire. Mais quand cela devient une passion et que tu as de la jugeote, tu te dis, au-delà du panier, du simple panier que je livre, je peux développer autre chose. Mais comment faire pour me développer ? Quand on sait qu'en Afrique, quand tu commences à faire un business, quand tu n'es pas encore bien établi, il est impossible pour toi d'avoir un prêt bancaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai épargné depuis le début de mon activité, depuis 2020. Dans mes débuts, je me rappelle que j'ai arrêté toute sortie. J'ai tout arrêté. Les sorties, les petits plaisirs, je ne me faisais même plus plaisir. J'ai tout arrêté. Si bien que j'ai même commencé à m'habiller dans la friperie. Tellement j'avais peur de me manquer d'argent. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé tout de suite avec un local. J'étais à la maison. J'ai des clientes qui venaient chez moi, qui, quand elles se rendaient compte que c'était un business à la maison la première année, partaient, refusaient de passer leur commande. Quand j'ai commencé, je me suis dit, à cause de l'échec de ma première boutique, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Cette fois-ci, je ne vais pas me préciser. Je vais attendre pendant un an, travailler à la maison. Mes assistantes venaient travailler dans mon salon. Tous mes paniers traînaient dans le salon. Donc, je faisais tout depuis chez moi. Mais je gérais tellement bien la page Facebook que quand tu vois la page, les créas, la façon dont je faisais les postes et tout, tu ne pouvais pas t'imaginer que c'est une activité qui n'est pas de local. Donc, il y a des gens qui, quand elles venaient chez moi, il y a une dame qui m'a dit un jour que je ne passerai pas de commande parce que pour moi, c'était une grande entreprise. J'ai accepté qu'elle parte. Et je n'ai jamais été impressionnée par d'autres entrepreneurs qui étaient déjà bien établis. Je ne me suis jamais sentie pressée ou stressée pour avoir un local à cause de ma clientèle. Au bout d'un an d'activité, quand je me suis sentie prête, j'ai pris un local. C'était mon premier local. J'ai agrandi mon personnel. Et voilà comment est-ce que j'ai eu le premier local, surprise et 20. Ensuite, je suis allée pas à pas. C'était avec ma propre voiture qu'on faisait les livraisons pendant plus d'un an et demi. Ma voiture a commencé à prendre des coups. C'est ça. Donc, parfois, on se retrouvait en train de partir livrer et on est en panne. Pendant que les gens ont tout préparé, vous imaginez parfois dans les cantines, c'est entre midi et deux. On nous dit, soyez là à midi 30. On a 30 minutes. Après, nous, on fait autre chose. Vous pourrez repartir. Jusqu'à 13 heures, on n'est pas encore arrivé. Or, eux, ils doivent reprendre. Ils ont organisé l'anniversaire de leurs collègues. Le patron doit être là. Imaginez le stress. Et on vous appelle. Mais madame, vous êtes où ? Vous avez gâché notre surprise. Et pendant que tu es en retard sur l'autre surprise, les prochains clients aussi t'appellent et tu es en panne. Et donc, à un moment donné, je me suis assise. Un matin, je me suis levée. Et vous savez, quand tu as une femme, tu donnes l'argent aux mécaniciens. À peine, ils vont faire des vraies réparations et tout. Je me suis levée. Je rentre chez un concessionnaire. J'achète mon premier van professionnel. Maison mère. Maison mère. Avec sachet. Avec sachet. Sans prêt bancaire. Je fais le retrait à la banque. Je paye. J'ai payé cash. Parce que j'estimais, j'aurais pu m'offrir une voiture de luxe. Parce que ça m'a quand même coûté. J'aurais pu m'offrir des vacances à Bora Bora, des vacances comme je voulais. Ce qui aurait été des passifs, tout ça. Voilà. Alors que là... Mais je me suis dit, je vais aller loin. La première des choses qui pouvait mettre à l'aise ma clientèle, c'est d'avoir un bon local que j'ai aménagé. Même si c'est un petit local, c'est agréable. La seconde chose qui pourrait améliorer nos services, c'est d'arriver à l'heure. Pour arriver à l'heure, il faudrait que le véhicule arrête de tomber en panne. Et pour que j'ai un véhicule qui est sûr de ne pas être en panne au bout d'un an, deux ans, c'est un véhicule maison-mère. Maison-mère. Et c'est ce que j'ai fait. Avec les entretiens. Avec les entretiens et tout. Et là, ça fait quoi ? Ça fait bientôt deux ans. Un an et demi ou deux ans. Oui, qu'on a le... Non, un an et demi, pardon. Non, deux ans, pardon. Qu'on a le véhicule. Jusque là, ça va. Tout se passe très bien. Je me remercie. On évite les retards. On arrive à l'heure. Il y a des clients qui parfois nous font attendre ce qui nous met en état aussi sur d'autres surprises. On arrive à gérer. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à m'améliorer. Parce qu'on peut commencer une activité, comme je dis, sans business plan. Sans savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Mais avec la plainte des clients, moi, je n'ai jamais pris les plaintes des clients comme un affront. Voilà, déjà. Avec la plainte des clients, je me suis rendu compte que ça n'était pas bien. Ceci n'était pas bien. Il fallait améliorer ça ou ça. Donc, ça m'a permis vraiment de m'améliorer, de diversifier nos offres. Et je pense que c'est ce qui a permis à Surprise Event de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons que Surprise Event va aller le plus loin possible. Je voulais revenir sur un thème que tu as utilisé et te poser une question qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. C'est quoi pour toi une femme accomplie, Vanessa? Parce que tu as utilisé le thème tout à l'heure et je me dis, OK, est-ce qu'on a les mêmes critères de la femme accomplie selon la pensée commune? C'est quoi une femme accomplie pour toi? La femme accomplie, c'est la femme qui est épanouie. C'est quoi une femme épanouie? Une femme accomplie peut être une femme qui ne travaille pas, qui est mariée, qui se sent accomplie parce que pour elle, son objectif était de se marier, d'avoir des enfants. Donc, l'accomplissement d'une personne, que ce soit une femme ou un homme, dépend de ses objectifs dans la vie. Quelqu'un, par exemple, qui aime boire, que ce soit un homme ou une femme, se dit, aujourd'hui, j'ai tout dans ma vie parce que je peux acheter la boisson comme je veux. Donc, l'accomplissement d'une personne dépend de ses aspirations dans la vie. Moi, j'estime que il faudrait que je sois un exemple pour mes enfants. Vous ne savez pas à quel point c'est une fierté pour moi quand ma fille est venue faire son stage cette année pendant les vacances dans mon entreprise. Quand elle discute avec ses copines, j'ai surpris une fois leur conversation. Elle dit, ma maman est célèbre, je suis fière d'elle. Ma mère, elle est entrepreneur. Derrière, en fait, je suis un exemple pour elle et pour ses amis qui ont fini aussi par la suivre en venant faire le stage dans mon entreprise. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être un exemple déjà pour ma fille. Je ne cherche pas à impacter qui que ce soit. La première personne que je vais impacter, c'est moi. La seconde personne, c'est ma famille et ma fille. Après, si mon parcours impacte d'autres femmes, d'autres personnes, j'en suis heureuse. Je me définis comme une femme accomplie parce qu'aujourd'hui, je suis autonome. Je suis autonome et je peux me permettre de donner ce conseil-là à d'autres jeunes filles en leur disant qu'il est possible de réussir uniquement que par le travail. de la vie.